Salut à tous, c'est Xerven Mano, on se retrouve pour la suite du guide de Dark Souls. La dernière vidéo, j'étais mort un petit peu bêtement après avoir tué les boss. Pendant que je ne filmais pas, j'en ai profité pour aller récupérer mes âmes. Là, on va avancer dans le jeu, on va aller dans la zone de la ville basse. Je vais en profiter pour vous montrer ce que je n'avais pas montré au passage. Pour y retourner, on va passer par le chemin du début. Là, je vais le passer un petit peu rapidement. Il n'y a pas besoin de s'apesantir pendant deux heures. Donc, le principe, c'est qu'on va aller voir le marchand mort-vivant qu'on avait vu au début pour lui acheter une clé qui va permettre de libérer un personnage qui va nous enseigner de la magie. Alors, pas à moi particulièrement, mais si ça vous intéresse, c'est très utile de le libérer. Voilà. On avance. Et juste après, du coup, on va aller également tuer le chevalier noir qu'on avait vu, que j'avais laissé de côté. Vu que là, on va pouvoir essayer d'aller récupérer l'anneau qui protège. Voilà. Bon, évidemment, quand c'est des passages que j'ai déjà fait, je n'ai pas grand-chose à en dire. Alors, hop. Donc, vous pouvez vous servir ici du feu pour vous reposer. On va aller simplement voir le marchand. Il faut mille d'âmes pour aller acheter cette clé. Donc, comme je disais, ceux-là, on les attaque au feu. Des fois, ça ne marche pas. Ils sont protégés. Eh ben. Au pire, vous les matraquez. Voilà. On va éviter de mourir bêtement encore une fois. Donc, on se souvient qu'ici... Voilà, vous voyez, ce coup-ci, on va le voir. Alors, normalement, il y a un petit zombie qui attend. Et donc, on retourne voir le mort-vivant. Et en fait, vous voyez, dans les clés, il y a la clé de la demeure. Alors, en fait, ça pourrait compenser le fait qu'on ait le passe-partout. Mais malheureusement, il y a certaines portes qu'on ne peut pas ouvrir autrement. Donc, au passage... Non, j'ai 35 flèches, ça devrait suffire. Là, vous pouvez vous acheter une autre armure, si vous voulez. C'est plus pour ceux qui ont envie de jouer la collectionnite aiguë qu'autre chose, parce que ça ne sert pas à grand-chose. On va prendre des bombes incendiaires. Non, je ne vais pas en avoir besoin. Et on va continuer. Donc là, évidemment, vu que j'ai utilisé pas mal de boules de feu, je vais aller me reposer au feu de camp, juste à côté. Et donc, en fait, c'est le... C'est le premier chevalier noir qu'on va pouvoir tuer. Comme je vous ai expliqué la première fois, en fait, c'est des ennemis qui ne réapparaissent pas. Et lui, en fait, il protège un anneau qui est plutôt utile, même si moi, je ne l'utilise pas si souvent que ça. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais c'était l'anneau dur à terme dans les Monsouls. En gros, il augmente la défense quand vous n'avez plus beaucoup de vie. Alors évidemment, là, quand vous avancez comme ça d'un coup très vite, vous attirez énormément de monde. Donc vous voyez, en fait, l'objet est juste ici. C'est ça qu'on va aller récupérer, sauf qu'en fait, il est protégé, on ne le voit pas. On n'a pas d'angle de vue, c'est fait exprès, je pense, sur le chevalier noir qu'il le protège. Donc plutôt que d'aller faire un run suicide, ce qui ne servira à rien, on va essayer d'aller le tuer, tout simplement. Je me débarrasse juste des ennemis qui sont autour pour éviter une surprise dans mon dos. On va, mine de rien, on peut se débarrasser des trois ennemis à la fois. Alors, on va aller. Bon, vous voyez, évidemment, quand on commence à connaître après, tout se passe beaucoup plus vite. Donc l'ennemi en question, il est juste là. Alors, vous passez en mode feu, bien le bouclier devant soi. Faites pas de bruit, donc avancez plus d'amand comme ça. Jusqu'à pouvoir le cibler. Donc à peu près au niveau du tonneau qui est brisé. On peut toucher une première fois. Alors, au niveau des attaques des Black Knights, ils ont, voilà, un coup de bouclier derrière, un énorme coup d'estoc qui a une énorme portée. Vraiment, protégez-vous comme de la peste de ces machins, parce qu'alors, c'est horrible. Par contre, vous avez un bon temps mort pendant qu'ils font cette attaque-là. Voilà, et ça vous permet de les attaquer tranquillement. Donc eux, en général, effectivement, vous droppent des éclats de Titanite. C'est la version améliorée des fragments. Conservez-les, parce que ça servira vraiment beaucoup plus tard dans le jeu. Et ils sont assez difficiles, en fait, à obtenir. On ne veut pas les acheter. Et là, vous avez donc l'anneau de pierre-larme bleu. Comme son nom ne l'indique pas du tout. Augmente la défense quand vos PV sont bas. Donc en fait, quand vous avez votre barre de vie qui est quasiment au minimum, la défense augmente d'un coup. Ce qui vous permet d'encaisser des coups qui, normalement, seraient mortels. Donc on va avancer un petit peu. Là, vous avez le raccourci que je vous avais dit. On va s'y retrouver dans pas si longtemps que ça. Maintenant, évidemment, que le boss est mort. Il n'y a plus de brouillard. Vous courez, ne vous embêtez pas avec les deux archers en haut. Ils ne pourront pas vous faire de mal. Alors après, bon, il y a le passage avec le dragon. C'est un peu particulier, parce que c'est un passage qui est bugué dans le jeu. Des fois, le dragon meurt si on lui tire une flèche. Des fois, il disparaît, il ne rapparaît jamais. Des fois, il est là, mais en même temps, il est invisible. Enfin, c'est... Bon, il y a pas mal de choses un peu étranges. Dans tous les cas, nous, ce qu'on a récupéré, c'est la clé de la cave. Donc la clé de la cave, ça ouvre juste cette porte-là, en fait. Vous voyez, là, le dragon au fond, etc. Et ça va nous permettre d'accéder à la zone en dessous. Donc vous y allez. C'est une zone qui est plutôt petite, mais qui peut vite s'avérer dangereuse, parce qu'en fait, c'est des personnages assez... Enfin, les ennemis sont assez chiants. C'est des chiens qui attaquent très très vite et des assassins qui avaient déjà dans Demon's Soul, en fait, qui ont tendance à vous attaquer de dos, vous envoyer des trucs empoisonnés, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez monter, en fait, c'est un raccourci qui est plutôt sympa, parce qu'on y était, en fait, il y a 30 secondes. Vous voyez cette porte ? Et une fois que vous l'avez ouvert, c'est un raccourci qui amène, vous voyez, juste au premier feu de camp. Juste là. Donc vous voyez que c'est assez rigolo, parce que tous les niveaux, en fait, sont reliés entre eux dans Dark Soul. Au final, tout paraît très grand, et une fois qu'on a débloqué tous les raccourcis, on peut aller d'un endroit à l'autre assez rapidement. Là, en fait, on pourrait monter au dragon et se retrouver à cette porte-là en quelques secondes, à peine, sans avoir à passer par le pont du dragon, etc., etc. Donc vraiment, moi, je vous conseille, évidemment, d'ouvrir tous les raccourcis que vous pouvez, ça vous fera gagner du temps pour plus tard. Donc là, on est déjà à 8 minutes, on va avancer tranquillement dans la zone. Donc là, ici, bouclier en avant, dès la zone de feu, vous voyez, vous vous faites attaquer. Laissez-les vous attaquer une première fois. Toujours. Il y en a trois. Voilà, une fois qu'ils vous ont attaqué, attendez toujours qu'ils vous aient attaqué parce qu'ils peuvent aller très très vite et ils peuvent également faire des pas de côté, des pas en arrière, on se retrouve à être vite bloqué. Donc on va vers l'arrière de cette zone-là. Quand vous vous rapprochez ici, vous voyez qu'il y a énormément d'ennemis avec du feu. Alors, n'allez pas tous les provoquer. Avancez un tout petit peu jusqu'à en tirer un ou deux. Ouais, et vous les tuez au fur et à mesure. Voilà, il faut y aller vraiment un par un. Parce que si vous essayez de tous les attaquer en même temps, je peux vous garantir que vous n'y arriverez pas. Voilà, vous les laissez vous attaquer et vous les tuez de loin. Heureusement, vous avez une bonne portée avec cette épée. Ça vous permet de récupérer Humanité Jumelle. C'est un objet en fait qui va vous donner deux points d'humanité d'un coup. Conservez-les vraiment précieusement parce que ça servira plus tard. Donc c'est pas cette porte-ci, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, hop, on peut ouvrir avec la clé de la demeure. Et vous avez donc ce personnage-là. Griggs qui est en fait l'entraîneur pour les magiciens. Pour qu'il vous parle, par contre, il faut que vous ayez au minimum 10 ans d'intelligence. Donc là, c'est le cas quand vous commencez pyromancien. Mais si vous comptez effectivement jouer magicien, il va falloir investir énormément de points dans l'intelligence. Donc il vous explique qu'il va retourner au sanctuaire dès qu'il pourra. Profitez-en, comme je vous disais, quand vous voyez un cadavre dans un tonneau. Voilà. Là, vous avez donc la tenue du sorcier avec un catalyseur. Si vous n'avez pas commencé à jouer magicien, c'est le bon moment pour trouver cette tenue. Ça vous permet d'avoir un petit équipement de base. Donc ici, il va y avoir une embuscade. Cette porte, cette porte et cette porte. Donc en fait, vous avancez. Dès que vous les entendez qui s'ouvrez, vous revenez en arrière à ce niveau-là. De l'escalier, par exemple. Pour attirer les ennemis. Donc ces petits personnages-là, c'est les morts-vivants assassins. On les tue en un coup, mais ils font vraiment très mal. Voilà. Donc ça évite, parce que sinon, ils vous apparaissent dans le dos, évidemment. Et là, vous ressemblez à plus à rien, quoi. Donc profitez-en pour visiter un petit peu les différentes demeures. Il y a quelques petits objets sans grande importance. On ne va pas se mentir. Là, il n'y a rien, je crois. Là, il n'y a rien non plus. Ici, en avançant, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Donc bouclier en avant, comme d'habitude. Et il y a un chien également au fond. Le brouillard du fond, c'est un boss. C'est un boss qui est optionnel, en fait. Mais dans le cas qui nous intéresse pour jouer pyromancien, il est très utile puisqu'il nous permet d'accéder rapidement au personnage qui va entraîner les pyromanciens. Et sinon, il faut faire un énorme détour et c'est un petit peu dommage. Donc là, on va récupérer une âme. Ici, également, encore quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, une armure. Là, c'est l'armure de l'assassin. Qui est une meilleure armure que celle que vous avez. Donc moi, je vous conseille, en fait, de l'équiper. Puis déjà, mine de rien, on a un look un peu plus sympathique. Et ça permet en plus de garder de la mobilité. Donc c'est une bonne armure. Pour les armures légères, je pense qu'elle est très très bien. Donc là, on continue d'avancer. En fait, on ne va pas aller au boss directement. Parce qu'on va débloquer un autre raccourci qui est très très important. Là, vous avez un ennemi sur la gauche. Tu fais le. Voilà. Juste ici, vous voyez, en haut, là, ça va nous débloquer un super raccourci pour plus tard. Parce que c'est un boss qui n'est pas facile. Pas dans le sens où il fait très mal. Enfin, si, il fait assez mal. Mais c'est surtout que la zone dans laquelle on va le combattre, elle est très restreinte. Et il y a deux chiens avec lui. Et c'est vite énervant, voire frustrant, parce que souvent, des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on est mort avant même d'avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc en remontant, attention, il y a un archer juste là. Vous pouvez le tuer ou pas. Il ne va pas vous poursuivre. Et en fait, vous allez voir que c'est assez drôle. Puisque la zone où vous vous retrouvez, vous voyez ici, en fait, c'est la zone du début à côté du sanctuaire. Donc ici, vous avez un personnage, la deuxième vendeuse qu'on croise dans le jeu qui est extrêmement importante. Vraiment, celle-là, il ne faut jamais la tuer. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle vend, donc déjà, elle vend les pierres de purge, tout comme Oswald, les fameuses pierres qui permettent d'enlever les malédictions. Mais également, c'est le seul personnage qui vend tout ce qui est anti-poison. C'est-à-dire que tout ce qui est lichen, les lichen rouges, violets, et violets fleuris. N'en achetez pas, mais si jamais vous êtes à court et que vous voulez en avoir rapidement, c'est le meilleur moyen. Elles vend également des flèches de feu et des flèches empoisonnées pour les personnages archers. C'est très utile. Les tourtes à la bouse, c'est assez rigolo comme nom, mais ça permet de s'intoxiquer soi-même et également les ennemis autour. Ça peut être utile en PVP. Et également, donc la malédiction fugace, c'est un objet qu'on utilisera uniquement dans les ruines de Nouvelle Londo. On verra plus tard. Mais voilà, bon, vraiment, ce personnage-là, il peut être très très utile, parce qu'elle partirait définitivement et ça serait dommage. Donc vous courez dans cette direction-là. Vous allez en fait débloquer le raccourci qui vous permet de revenir à l'iche-feu. Vous voyez, vous reconnaissez ici quand vous arriverez là, vous reconnaîtrez parfaitement. Donc pensez bien attaquer évidemment le zombie qui est juste là. On peut lui tomber dessus à lui, c'est plutôt rigolo. Donc pourquoi je reviens au sanctuaire ? Parce que du coup, quand je meurs, je me retrouverai là, ça m'évitera de me refaire tout le chemin parmi la zone des morts-vivants et d'esquiver donc pas mal d'ennemis. Vous constatez également que Griggs est revenu. Vous pouvez lui dire que ça vous intéresse. Il vous propose donc d'acheter les différents sortilèges. Donc les sortilèges, ce qui est intéressant dans Dark Souls, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire que la flèche d'âme, elle est vendue par plusieurs magiciens et vous pouvez en avoir du coup plusieurs pour avoir plusieurs utilisations. Sachant que c'est 30 usages, on peut en avoir jusqu'à 90. C'est super parce que c'est un sort basique mais très puissant. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence et par la voie de la sorcellerie, je vous conseille vraiment d'essayer au maximum d'avoir plusieurs fois les mêmes sortilèges. Ça peut être très bien quand vous choisissez les différents sortilèges que vous amènerez avec vous. Ça peut être pas mal d'en amener plusieurs fois le même des fois. Voilà. Donc rien de particulier. Il vend un catalyseur mais il en avait un. Et il vend par contre deux anneaux très très chers à 20 000 chacun qui sont très utiles et vous ne les trouverez pas ailleurs il me semble. Je crois que peut-être il y en a un des deux qu'on peut trouver ailleurs. Il faudrait que je vérifie. mais bon du cas avant la fin du jeu je vous conseille de l'acheter si vous souhaitez avoir les trophées pour trouver tous les objets. Il vous explique également que son maître Logan est caché quelque part en tout cas retenu prisonnier et qu'il faudra le libérer. C'est un personnage qu'on croisera beaucoup plus tard dans le jeu mais qui en tout cas pour les magiciens sera d'une importance extrême. Donc on va se reposer. J'ai bien noté les remarques sur Youtube et Dailymotion comme quoi la musique était trop forte donc je vais essayer de baisser le son et j'espère que ça ira mieux. Donc on va revenir au boss tout simplement. Je vous expliquerai avant d'y rentrer la technique. Là je vais y aller en mode rapide on va pas passer deux heures. Sur chacun de ces trucs ça sert à rien. Ils peuvent pas vous poursuivre dans ce tunnel là donc vous pouvez y aller tranquillement. Alors dans le combat de boss contre Capra on peut pas invoquer de personnages non joueurs donc si vous jouez en ligne n'hésitez pas à vous faire aider si vraiment vous avez du mal mais tout seul on doit pouvoir s'en sortir. La condition en fait sine qua non c'est d'avoir un bouclier qui bloque 100% des dégâts d'avoir une barre de vie relativement conséquente et d'être préparé un minimum. Je vais vous expliquer pourquoi dès qu'on y sera. Donc quand vous êtes ici vous voyez que les ennemis en fait sont de dos. Si vous marchez comme ça ils vous entendent pas. Ça peut être très rigolo parce que c'est des personnages qui sont pas très sympas et en fait vous leur avancez dans le dos. Voilà. Assassiner un assassin ça a un petit côté ironique très drôle. Alors ici attention bouclier le V parce qu'en fait quand vous allez arriver à l'angle il y a les deux chiens de tout à l'heure qui vont vous attaquer. Voilà. Ils sautent en général au-dessus de vous. Laissez les faire et vous les dézinguer. Alors il est bien évident qu'avant n'importe quel combat de boss vous devez commencer avec votre barre de vie complète. Vos équipements que vous avez dans votre barre rapide que vous connaissez parfaitement sur le bout des doigts parce que sinon évidemment vous allez vous retrouver à paniquer et à pas savoir quoi faire ou à devoir ouvrir le menu pendant un combat de boss ce qui est non pas suicidaire mais quand même relativement risqué. Donc là pour le coup l'anneau de pierre-lame bleue ça peut vous être utile puisqu'il va vous permettre d'encaisser quelques coups en plus. Et donc la technique pour ce boss là en fait dès que vous rentrez vous allez voir qu'il va vous attaquer. Il va falloir courir sur sa gauche donc sur votre droite bloquer un premier coup parce qu'il va être un coup sauté. Une fois que vous l'avez bloqué il va falloir essayer d'aller monter vers un escalier et vous cacher dans un coin tout en attaquant les chiens. C'est un peu compliqué vous allez voir en vidéo. Le but ça va être d'abord se débarrasser des deux chiens qui accompagnent le boss et ensuite de gérer le boss tout seul. Une fois qu'il est tout seul il est beaucoup beaucoup moins dangereux. Allez bah je vais essayer je vous garantis pas que je vais y arriver du premier coup et je vous dis à tout à l'heure. Ah voilà. Ça c'est le genre de truc qui arrive très rapidement. Allez je vais recommencer une autre fois. J'ai encore le temps de réessayer encore une ou deux fois avant que le... Donc en fait le souci de ce combat c'est que il y a un petit côté non pas aléatoire mais par moment les chiens en fait ils ont tendance à vous attaquer de dos des fois ils vous laissent tranquille on sait pas vraiment donc il faut pas s'énerver il faut simplement essayer de recommencer. L'avantage d'avoir débloqué le raccourci c'est qu'on est vraiment juste à côté. Vous allez voir une fois que vous aurez essayé trois ou quatre fois d'affiler vous allez connaître le chemin par coeur. Donc malheureusement pour ce boss là j'ai pas une technique suprême qui permet d'aller le tuer vraiment facilement. Y'a que cette solution d'aller se planquer et j'ai pas encore en tout cas moi trouvé alors si vous trouvez d'autres vidéos qui vous donnent une technique bah profitez-en d'ailleurs n'hésitez pas à me faire parvenir les commentaires ça me permettrait de savoir s'il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à ce boss là. parce qu'après en plus en lui-même il est pas spécialement difficile à tuer c'est même plutôt l'inverse il a pas beaucoup de résistance il encaisse très peu de dégâts mais il a vite tendance à être chiant à cause des deux chiens. allez c'est reparti donc vous montez comme ça lui il vous suit vous glissez comme ça et normalement il va tomber en fait voilà là il peut vous attaquer mais profitez-en pour vous soigner il peut pas vous attaquer une fois que vous êtes là normalement par contre il doit rester un chien avec lui non ah si ouais voilà attendez que le deuxième chien soit là tuez le deuxième chien surveillez toujours le boss et vous restez comme ça dans l'angle avec le bouclier levé et voilà quand il tombe attaque plantée et vous remontez une fois qu'on s'est débarrassé des deux chiens le combat prend une toute autre tournure c'est impressionnant pensez à vous bien vous soigner pour être full vie attention son attaque sautée là il vous touche toujours vous voyez il est plutôt lent en plus c'est ça qui est rigolo c'est bon Et voilà Donc bien souvent c'est des boss où on doit recommencer une ou deux fois avant d'y arriver Donc je vous avoue que moi c'est un des boss qui m'embête le plus dans le jeu Alors ça peut paraître bizarre mais c'est un de ceux qui m'avait vraiment le plus posé de problème Même d'autres boss plus tard ceux d'Anne Orlando, Einstein et Smooth ils m'ont pas autant embêté Donc vraiment une fois que vous l'avez celui là vous pouvez vous dire que vous avez fait un gros morceau Parce qu'il est plutôt chiant au début on comprend pas forcément Alors donc maintenant qu'on l'a tué écoutez on est à combien on a 23 minutes je vais arrêter la vidéo là Donc en fait le principe maintenant c'est qu'on a débloqué la clé des profondeurs Ca va nous permettre d'accéder donc au niveau des profondeurs qui ressemblent à des espèces d'égouts C'est le niveau où on va pouvoir libérer en fait le personnage du pyromancien L'entraîneur de pyromancie Donc bah écoutez ça va être le sujet d'une autre vidéo et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada